Vous regardez RTL La question concerne le 31 mars prochain à 14h au Stade de France. On y verra la plus grande du monde. La plus grande quoi ? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui vont se réunir pour faire quelque chose ensemble ? C'est des gens qui s'enfilent toi tu penses ? Est-ce que c'est à base de personnes ? Alors s'ils s'enfilent, ça dépend comment tu les regardes. Si tu les regardes de face, tu vas dire ils sont à la queue leuleux. Si tu les regardes de dos, tu vas dire non ils sont en rang d'oignon. Si peu que tu leur mettes une plume dans le cul, ça te fait une file indienne. Pour reprendre la question, je crois... Mais Karine le Marchand a raison, il y aura 1400 personnes. Est-ce que c'est le nombre de gens qui participent au record ? C'est ça qui fait que ce sera un record. Des bisous ? Des bisous ? Des bisous non. Des chapeaux ? Des chapeaux non. Ils vont se marier ? Non. Est-ce qu'ils vont être tout nus ? C'est une manifestation. C'est quand votre mariage, j'avoue beau-grand. Mais je ne communiquerai pas là-dessus. La dernière fois que vous m'avez fait parler, résultat, ça s'est retrouvé dans Voici. Ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Je vais demander à Karine le Marchand, elle va vous donner des tuyaux. J'en ai rien de bonheur. Ils sont tellement fins. Mais Karine le Marchand ne fait pas que Voici, elle fait tous les lieux. Moi, je l'ai vue en couverture de Oups. Elle était à l'hôpital. Tu te rends compte ce qu'ils sont capables de faire maintenant ? Tu as des bonnes lectures, toi. Je l'ai vue. C'est Joée Star qui a tweeté. Tu te rends compte ce qu'ils font maintenant ? C'est grave, quoi. Quand je suis allé vous voir à l'hôpital vendredi... Oh, non, arrêtez de connerie. Qu'est-ce que tu as fait à l'hôpital, en fait ? Je n'ai jamais mis les pieds à l'hôpital. Il y a écrit en couverture que tu as été à l'hôpital. Je n'ai pas mis les pieds. Si, si, tu y étais. On était tous là à l'hôpital. Oui, on est venu te voir. Les mecs, ils ont inventé un truc. Ils sont complètement malades. Pire que ça, le 14 février, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont suivi. Je quitte ici. Je vais déjeuner. Pendant que je suis au déjeuner, il y a un mec qui va voir le voiturier du restaurant et qui dit, voilà, je viens de la part de l'amoureux de Karine Lemarchand et il voudrait customiser sa voiture. Les mecs, ils me mettent des gros cœurs en rouge, une fleur sur le pardir. Ils rentrent dans ma voiture, ils mettent des ballons en forme de cœur. C'est mignon. Je ressors. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi ces conneries ? En fait, les paparazzi, ils planquaient. Ils m'ont pris en photo et ils disent, Joe Estar a customisé la voiture de Karine Lemarchand. C'était faux. C'est-à-dire que les mecs... Non, mais attends, mais c'est très grave. Non, mais t'imagines deux secondes, Joe Estar arrivés et gonfler des petits ballons roses. Mais c'est ça ! Non, mais... Vas-y, comment je te kiffe, Karine Lemarchand ? Non, mais c'est grave. Je suis trop amoureux. C'est grave. Joe, Joe, vous voulez bien chanter à Karine une belle chanson d'amour ? Ouais, vas-y, tu veux que je te chante quoi comme chanson d'amour ? Belle ! C'est à mon compte, j'irai inventé pour elle. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chanson ? Non, mais je vous assure, c'est grave. Franchement. Je sais bien que je te l'ai trop dit ! Mais je te le dis quand même ! Pou, 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 pou ! Bon, je te kiffe ! J'ai bavé dans ma bonnette. Bon, alors, si on peut revenir à... Alors, 14 000, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, 14 000. Est-ce qu'il faut une tenue particulière pour faire ça ? Alors, écoute, non. Intellectuelle ? Il y a une gestuelle particulière. Intellectuelle, oui. Ah, une dictée, il l'a dictée. Oh là là, sur le fil, la plus grande dictée du monde ! Bonne réponse de Christophe Beaubrand. De justesse. Applaudissements. Applaudissements. ... Merci.